Si c'est la vérité Oui Ce serait donc votre neveu n'est-ce pas ? Oui C'est ce que je crois Dans ce cas très bien Si vous croyez que mon fils est votre neveu Alors vous devez croire que votre frère Ignacio a abusé de moi Ne lève plus jamais la main sur elle tu m'as bien entendu Et je t'assure qu'on ne va pas en rester là Lucho Tu vas aller en prison Et à ce moment là je ferai tout pour que le gars puisse obtenir son divorce Tu ne vas pas me séparer de mon mari Tu ne vas pas me séparer de mon mari Qu'est-ce qu'il y a Olga alors ? Que veux-tu qu'il continue à te frapper ? Mais c'est mon mari Tu t'es bien regardé dans le miroir ? Tu as vu dans quel état il t'a mise ? Je l'ai mise en colère c'est de ma faute je suis la coupable Rien ne peut justifier qu'il te frappe Je veux que tu t'en ailles Va t'en de cette maison Tu as entendu ce que Olga dit Va t'en d'ici C'est un sauvage Il n'aurait pas dû te frapper C'est un sauvage Quelle photo regardez-vous monsieur Pedro ? C'est quoi ? Ce sont des souvenirs ? Cette photo C'est que Je ne comprends pas Quoi ? La seule explication c'est qu'il ne l'a pas brûlée Qui ? Grégorio Je pensais qu'il l'avait brûlée cette photo Il l'a brûlée ? Je l'ai vue mais Elle est là Faites voir Ah regardez Mais on dirait On dirait que cette photo est neuve non ? C'est comme un retirage récent Ah oui ? Regardez Je n'y connais pas grand chose à tout ça mais Ce que je peux dire par contre Vicente C'est que c'est la seule photo que je possède de mon passé Que j'ai enterrée depuis bien longtemps Écoutez Dites-moi ça ne vous donne pas envie de revoir vos enfants ? Oui parfois Écoute L'autre jour On était sur le terrain de foot J'étais en train de regarder jouer les enfants Et je discutais avec ce docteur Qui vit dans la maison où travaille Margarita Ah oui je le connais Et puis d'ailleurs il s'appelle Ignacio Pareil que Frigolito Ah oui ? Pareil qu'un de mes enfants Et en regardant ce jeune garçon dans les yeux J'ai pensé à mes enfants Pourquoi vous ne les cherchez pas ? Non Mes enfants ne méritent pas un père comme moi Vous devriez dire à votre frère Que vous pensez qu'il a abusé de moi Non Non ça non Comment ça non ? A l'époque j'avais 15 ans à Nonciation 15 ans et on a abusé de moi Ma mère ne te l'a pas raconté ? Non elle ne m'a pas parlé de ça Tu crois vraiment que ton frère serait capable de faire une telle chose ? Non non Dieu me sauve et me garde Nachito n'a jamais été capable de faire une telle chose Mais le père de mon fils lui l'a fait Dis-le lui maman Dis-le lui Je n'avais que 15 ans seulement oui Et je venais de devenir une femme Et je me suis retrouvée avec un enfant dans mon ventre Maintenant je rends grâce à Dieu De m'avoir donné Frigolito Mais on a abusé de moi Pardon Pardon Pardonne-moi Margarita Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit Je n'aurais pas dû m'en mêler Je m'imagine Que tu as beaucoup souffert Mais maintenant je vais bien Ma mère m'a énormément aidée Et voir grandir Frigolito C'est le meilleur des remèdes Pardonne-moi S'il te plaît Pardonne-moi De toute manière Je pense que mon frère pourrait être un père merveilleux pour ton fils Je me suis trompée en ce qui concerne la photo, oui Mais à propos de ton regard je ne me trompe pas Et je sens dans mon cœur que tu es éperdument amoureuse de lui Et s'il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore reconnu C'est toi C'est un sauvage Nacho est un sauvage Je l'ai bien mérité Non mais pourquoi dis-tu cela ? Parce que c'est vrai Non Parce que je mérite ça et beaucoup plus Parce que je t'ai frappé Parce que je le fais toujours, non ? Mais tu sais quoi ? Je ne veux pas le faire mon amour Mais tu m'y obliges Tu me mets en colère Tu me comprends Mais je ne veux pas le faire Je te promets ma chérie Que je ne le referai plus jamais Je te le promets Je te le jure mon petit cœur Je te jure que ça n'arrivera plus jamais, non ? Tu viens de manquer l'occasion de dire la vérité à cette femme Et pourquoi la vérité, hein ? J'ai gagné quoi en lui disant que mon fils était son neveu ? Je ne lui ai pas dit et je ne le lui dirai pas Tu vas continuer à vivre dans le mensonge ? Ah, c'est ma vie, maman ! Et celle de ton fils ? Frigio Lito ne mérite pas de grandir au milieu de ce mensonge Quand je suis partie de la maison Tu m'avais promis que si je revenais Alors tu allais lui dire la vérité Tu me l'as promis, ma chérie Eh bien, je t'ai menti aussi Oui J'ai fait ça pour que tu reviennes Maman, s'il te plaît, aide-moi Si tu lui dis la vérité Je pourrais toujours t'aider, moi Mais enfin, s'il te plaît Arrête de me torturer J'ai besoin que tu m'aides Je ne peux pas dire la vérité à Frigio Lito Ça va lui faire du mal Ah, parce que tu crois que le mensonge ne fait pas de mal aux gens, toi Je te supplie de m'aider, maman Bon, et qu'est-ce qui va se passer Quand il apprendra la vérité ? Je ne sais pas Ce jour-là, je verrai ce que je ferai Mais à ce moment-là, beaucoup de choses pourront se régler En commençant par ton fils Qui sera beaucoup plus heureux Au côté du père Dont il a toujours rêvé Bon, maman Je dois y aller À ce soir, d'accord ? Au revoir Je crois bien que je vais pouvoir l'aider Je t'aime que Dieu te bénisse, prends bien soin de toi Oui, maman Et que Dieu te bénisse toi aussi À plus tard, Rita Tu as aimé celui-ci ? Celui-ci est très bien La petite maison est superbe Ah, je l'ai un peu ratée Et eux, qui sont-ils donc ? Bon, eh bien ça, c'est ma maman Moi, mon papa et Dulcé Dulcé ? Comment peuvent bien aller les petites ? Tu aimes beaucoup, Dulcé ? Oui Bon, c'est mon amie secrète, en fait Non Elle n'a rien de secrète parce que tout le monde sait que vous êtes bons amis Bon, alors tant pis Dulcé et moi, nous sommes quand même des amis secrets Dis-moi, Frigelito Tu l'aimes ? Non Non Mais c'est que Dulcé est encore très petite Oh, tu as raison, c'est vrai Mais tu veux que je te dise ? Quand vous aurez grandi et que vous serez amoureux et que vous vous marierez Je pourrais être ta tante Ma tante ? Oui, ta tante, bien sûr que oui Comme je suis la tante de Dulcé Quand plus tard elle se mariera Je deviendrai aussi la tante de son mari C'est-à-dire, ta tante Ça te plairait que je sois ta tante ? Eh ben, bien sûr, oui Ma tante Sérieusement ? Tu sais quoi ? J'ai une super idée Comme le nom d'annonciation est tellement long Tu peux commencer à m'appeler Tata dès maintenant Ça te dirait ? Oui Oui ? Oui, marché conclu Tate en 5 là Adélita ? Excusez-moi de vous poser une question un peu personnelle Quelle est cette histoire ? Margarita vous a volé votre fiancée ? Si vous ne voulez pas répondre, ne le faites pas Oh, ça n'a été qu'un rêve Un rêve ? Je pensais que bon, que le monsieur en question était amoureux de moi Alors je suis tombée amoureuse de lui Sinon, je ne tombe jamais amoureuse d'hommes qui ne le sont pas de moi Vous me comprenez ? Eh bien, non Non, il s'avère que... Bon, que parfois on croit éveiller des regards pleins de sous-entendus Mais on ne les éveille pas Mais alors, bon, si l'on n'éveille pas des regards pleins de sous-entendus C'est que ça n'en est pas Mais alors autre chose Et je ne sais pas ce que c'est C'est clair pour vous maintenant ? Presque Oh mon David, ma foi, vous êtes un petit peu lent à la détente, non ? Vous n'avez pas de fiancée ? Non Et vous n'êtes pas engagée ? Non, ni engagée, ni mariée, ni rien du tout Très bien, Adélita Alors, je vais vous poser quelques questions Dites-moi, quelles sont les conditions que requiert un homme qui vous séduira ? Voyons, voyons Allez, je vous écoute Laissez-moi réfléchir, car ça n'est pas si facile Non Mais bon, il faut que ce soit un homme bien Oui, un homme bien Il doit être, il doit être, il doit être beau Ah, ça c'est très important, très important Il doit être très beau Je ne crois pas que ça va fonctionner, maman Tu as un autre plan ? Parce que si tu en as un, dis-le-moi Et s'il est mieux ? Non, je n'ai pas d'autre plan Mais je ne crois pas que la domestique deviendra complètement folle en faisant ce que tu dis Ça m'est égal qu'elle devienne folle Je veux qu'elle le paraisse complètement Suffisamment pour que mon Francisco la vire Ton Francisco ? Je voulais dire mon... mon gendre Je me suis arrêtée à mi-chemin, c'est pour ça que j'ai dit mon Francisco Mon gendre Ton ex-gendre Rappelle-toi, Corinna est morte Ce que tu peux être désagréable quand tu t'y mets, Chantal Tiens, voilà tout l'argent J'ai vendu jusqu'au dernier gramme Maintenant, tu me donnes ma part ? Je ne vais rien te donner, Temo Et remercie-moi de ne pas te coller une bonne balle dans cette petite tête vide que tu as, Temo Tu entends ? Quoi ? Et pourquoi ça ? C'est cet idiot que tu m'as amené, Temo Celui dont tu m'as dit que ça faisait deux mois que c'était ton ami Deux mois Qui ? Qui, Tony ? Oui, lui En fait, il s'est avéré que c'était un policier en civil Je te jure que je le savais pas Je le savais pas, je le savais pas, je te jure C'est pour ça que tu es vivant, Temo Tu n'es vraiment qu'un petit rigolo, tu sais Et je ne veux plus de petit rigolo travaillant pour moi, tu sais ça ? Alors je te dégage de mon affaire, Temo Écoute, tu ne peux pas me faire ça Tu sais très bien que je suis un bon vendeur Mais tu es sourd ! Tu es sourd ! Je te le répète une dernière fois Barre-toi de mon affaire Je ne veux plus d'ignoles travaillant pour moi, t'as compris ? Je ne dis jamais les choses deux fois, je te préviens Ne me fais surtout pas regretter de te laisser en vie Oui, évidemment que ça m'a un petit peu surpris lorsque la secrétaire m'a dit que tu étais ici Mais ne t'inquiète pas Enlève ta chemise et je vais t'examiner Non Ignacio, je ne viens pas pour le docteur Je viens voir mon frère Et bien voilà qui me surprend encore beaucoup plus J'ai besoin de parler J'aurais besoin de parler de ce que je ressens pour Margarita Mais écoutez, c'est que vous êtes têtue ma chère Evangélina Pourquoi vous insistez avec Margarita à ce sujet ? Si vous savez que ça va être la dispute assurée C'est que je sens que la vie de mon petit-fils sera bien meilleure avec la présence de son père Evangélina, avec tout le respect que je vous dois Quoi que vous ressentiez, il faut faire avec C'est le problème de Margarita et vous ne pouvez rien faire, non, rien C'est pour ça que je suis venue Parce que je sais que l'on peut faire quelque chose Je voulais votre opinion Mais il vaut mieux pas Bon, j'y vais Evangélina, Evangélina, qu'allez-vous faire ? Evangélina Je... je ne me suis jamais senti comme ça Ignacio Depuis la mort de Corinna, j'ai été un homme vraiment seul jusqu'à... Jusqu'à maintenant où Margarita... Mais... De quoi ? Eh bien, je ne sais pas Elle me fait ressentir que... Eh bien, elle me fait ressentir des choses Elle te fait ressentir des choses ? Quelle chose te fait-elle ressentir ? Dis-moi tout Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Je viens de te dire que j'allais demander le mariage à Margarita Et toi, tu fais comme si ça t'était égal, Ignacio Oui Mais tu as tout à fait raison Excuse-moi En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai passé une journée très fatigante Et je suis épuisé De plus, j'ai quelques heures de libre Alors j'aurais voulu passer un peu de temps à la maison Mais quel rapport ça a avec ce qu'on était en train de se dire ? Hein ? Aucun Aucun Dis-moi, quelle est la bêtise dont tu voulais me parler ? Ce à quoi je pense n'est pas du tout une bêtise Si, c'est une bêtise Ça l'est Papi, 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 papi Mais regardez qui vient me dire bonjour, les deux mousquetaires, si c'est pas formidable ça ? Eux, ils étaient trois Ils étaient quatre Comment ils pouvaient être quatre si c'était les trois mousquetaires ? Eh bien, moi je le sais parce que mon papi me l'a dit Bon, bon, les enfants, les enfants, les enfants, s'il vous plaît, ne vous disputez pas Et en réalité, les mousquetaires s'appelaient Athos, Portos et Aramis Et ils avaient un autre ami qui s'appelait D'Artagnan Bon, mais j'imagine que vous n'êtes pas venus jusqu'ici pour me demander comment s'appelaient les quatre mousquetaires Rujolito dit que toi et Madame Evangélina, vous êtes amoureux Quoi ? Et d'où tu sors cette idée, Frigolito ? Tu as fait un bisou à la mamie de Frigolito sur sa bouche Non Tu vois bien, ils sont pas amoureux Bon, les garçons, les enfants Ça vous plairait à tous les deux que Madame Evangélina et moi on se marie ici ? Ah oui, beaucoup et que vous ayez des enfants Ça, ce n'est pas possible, Tonio Et pourquoi pas ? Parce que tous ceux qui se marient, ils ont des enfants Tonio, tu vois, c'est que ma mamie et ton papi sont des grands-parents et ils ont des petits-enfants Alors ils ne peuvent plus avoir d'enfants Ah oui ! Il vaut mieux que j'y aille, tu dois travailler Mais tu m'as dit que tu venais me faire quelques bisous alors Et je t'en ai fait Non, tu m'en as fait seulement quatre ou cinq Ça n'est pas suffisant Non, ça n'est pas suffisant J'ai pensé que quelques bisous, ça serait 80 ou 90 Et pourquoi pas 100 ? 100, c'est très bien Non, non, non Il vaut mieux que j'y aille, sérieusement Ton travail t'attend Quand est-ce qu'on va se marier ? Je veux que ce soit le plus tôt possible Et moi aussi J'aimerais que ce soit un mariage simple C'est d'accord Il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé Oui De quoi ? Je ne veux pas qu'on fasse attention Je voudrais avoir un enfant très bientôt Je ne pensais pas faire attention Moi aussi, je veux avoir un enfant C'est incroyable Qu'est-ce qui est incroyable ? Je suppose que toutes les femmes Rêvent d'avoir un enfant Cependant Moi, jamais Jusqu'à maintenant Tu étais une nonne Oui, bien sûr Mais Ça m'a émue Rien que d'y penser Ça me donne la chair de poule Tu vois, Juan Ça me semble incroyable Que dans si peu de jours Nous serons mari et femme Moi aussi Ça me semble incroyable Ah, nous n'avons pas parlé De la lune de miel Quoi ? La lune de miel ? Ah, bien sûr Qu'à quand on se marie Il y a une lune de miel Et tout ça Oui, oui, oui Moi, j'aimerais tellement aller à la mer Une plage romantique La mer ? Eh bien oui, vraiment Je trouve que c'est une bonne idée C'est bien ce que je dis Je vais avoir un mari superbe Qui va me faire découvrir la mer et tout Ah oui, c'est vrai On dit que Eh bien qu'à la mer La vie est plus savoureuse Mh-hm 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 Mh-hm